Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo information. Je viens de finir le jeu, enfin l'histoire en tout cas, du jeu Lego Star Wars. Comme vous le savez, vous n'avez pas tous accès avec tous les supports, que ce soit tablette ou téléphone, à ces vidéos. Du coup, j'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout du jeu libre, c'est-à-dire de débloquer tout ce qu'il y avait dans le jeu. Parce que voilà, ça ne m'intéresse pas si vous n'avez pas tous accès aux vidéos, je ne peux pas tous vous contenter un petit peu. Ça ne m'intéresse pas de continuer l'aventure. Et donc du coup, je vous propose deux jeux que je ne vais pas mettre en vidéo exprès parce que l'un d'entre eux, je n'ai pas envie de me spoiler sur l'histoire du tout. Et le deuxième, je l'ai déjà joué moi personnellement quand il est sorti. Et du coup, maintenant qu'on en reparle, j'aimerais que vous soyez à jour au niveau de l'histoire. Et donc pour le premier jeu, celui auquel je n'ai pas envie de me faire informer, c'est Firewatch. Donc qui est un jeu assez particulier, assez atypique. Où, d'après ce que j'en ai compris, nous sommes un garde forestier qui nous balanons dans une forêt. Et ça peut être apparemment creepy ou en tout cas assez particulier, une espérance assez unique. Avec un aspect visuel très particulier, très recherché. En tout cas, j'espère que ce jeu vous plaira. Parce que de toute façon, je compte le faire arriver sur la chaîne. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quand il est sorti, il n'était pas sous-titré en français. Maintenant qu'il est sous-titré en français, je peux me permettre de vous le mettre. Parce que vous ne pouvez pas tous tout comprendre de l'anglais. Du coup, voilà pourquoi j'ai attendu. Maintenant qu'il est sorti et qu'il a été sous-titré français, je compte vous le mettre. Maintenant, la question c'est de savoir si vous voulez le voir tout de suite. Moi, je préférerais le mettre tout de suite. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le jeu suivant va y avoir sa suite qui va arriver au mois de décembre. Et du coup, je préférerais le faire avant le mois de décembre. Mais du coup, je préfère ne pas le faire en trop purgent. Maintenant, à vous de voir. Parce qu'en fait, comme c'est un jeu qui peut être potentiellement assez long à jouer. Je ne voudrais pas que vous loupiez peut-être potentiellement une bonne aventure assez courte sur Firewatch. Donc le jeu en question, le deuxième jeu en question, c'est South Park. Le bâton de la vérité. Donc vous voyez, là, on va avoir du fun à foison. Cependant, j'aimerais vraiment, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, j'aimerais vraiment que vous me laissiez faire Firewatch en premier. Tout simplement parce que ça va nous changer et que certains d'entre vous ont réclamé potentiellement... Je ne sais pas si ce jeu fait peur, à vrai dire. Je ne sais pas si ce jeu est un petit peu creepy ou à des trucs de genre là. Mais certains ont réclamé ce genre de choses. Du coup, j'aimerais bien voir si, oui ou non, je suis à même de me faire peur. Ou en tout cas d'avoir des vrais choix et des vraies conséquences dans ce jeu. Encore une fois, les amis, n'hésitez pas à répondre au sondage qui sera en haut à droite. Aux différents sondages, il y en aura plusieurs, je pense. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Oui, je n'ai pas parlé exprès de bâton de la vérité. Simplement parce que voilà, ça ou Spark, il n'y a pas besoin de trop en parler. Vous connaissez normalement plus ou moins tous. Voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada